Je voudrais te poser une question. Sais-tu avec certitude, si tu mourrais aujourd'hui, irais-tu au paradis ? Tu peux dire, je ne suis pas sûr d'aller au paradis. Peut-être n'y as-tu même jamais pensé. La Bible dit que tu pourrais être 100% sûr d'être en route pour le paradis. Selon la Bible, nous devons comprendre plusieurs choses afin de pouvoir recevoir la salvation. La première est celle-ci. La Bible dit dans Romains 3, 23 ou 22b, vu que tous ont péché et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Quand nous enfreignons la loi de Dieu, nous péchons. Selon ce verset, nous avons tous péché. Je suis un pécheur, tu es un pécheur. Malheureusement, il y a des conséquences pour notre péché. Romains 6, 23 dit, car les gages du péché, c'est la mort. Ici, le mot gage signifie paiement. C'est ce que tu gagnes. Quand je vais travailler, il me donne un salaire. Ce sont mes gages. À cause de mon péché, les gages sont la mort. Ce que je gagne, c'est la mort. Car les gages du péché, c'est la mort. Cependant, quand nous pensons à la mort, la plupart des gens pensent à une mort physique. Mais l'Apocalypse, chapitre 20, versets 14 et 15 dit, « C'est la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. » Apocalypse 21, 8, à la fin de cette liste, la Bible dit ceci, « Et à tout menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la mort seconde. » La raison pour laquelle il a ajouté ce péché de mentir à la fin de cette liste est qu'il veut montrer quelque chose. Ce qu'il veut montrer est ceci, « Nous sommes tous pécheurs. Tout être humain a menti. » Il essaye de dire, « Il n'y a personne qui est juste. Nous devons tous pécher. Nous méritons tous d'aller en enfer. » Voilà, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je suis un pécheur. Tu es un pécheur. Nous sommes tous initialement condamnés à l'enfer. L'Évangile est le grand sujet de joie, ou la bonne nouvelle. Romains 6, 23 dit, « Car les gages du péché, c'est la mort. » Nous comprenons ce que cela veut dire à présent. La seconde partie de ce verset dit, « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La Bible dit que Dieu a un cadeau qu'il veut offrir. Et ce cadeau est la vie éternelle. Maintenant, dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, la Bible dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. » Le mot « grâce » veut dire quelque chose que tu ne mérites pas. Tu ne l'as pas gagné. Tu ne l'as pas payé. « Vous êtes sauvés » est une référence au fait d'être sauvés de l'enfer. « Car je ne veux pas y aller. » « Je suis sûr que tu ne veux pas y aller. » Par la foi. Le mot « foi » veut dire « croire. » La Bible dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. » « Et cela ne vient point de vous. » « Cela n'a rien à voir avec toi. » Voici pourquoi. C'est le don de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Un cadeau n'est pas quelque chose pour lequel on travaille. Un cadeau est quelque chose qu'on te donne. Quelqu'un d'autre le paye, mais tu ne le payes pas. Si je t'offrais un cadeau et te demandais de l'argent en échange, ce ne serait pas un cadeau. Si je t'offrais un cadeau, mais te demandais de faire quelque chose en échange, ce ne serait pas un cadeau. Donc, le cadeau ne te coûte rien, mais il coûte quelque chose à la personne qui te le donne. Le don de Dieu est exactement comme cela. Jésus a dû payer pour ce cadeau. Romain 5, 8 dit « Mais Dieu signale son amour envers nous, en ce que lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jean 3, verset 16, le verset de la Bible le plus célèbre dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'Évangile est ce qui suit. Jésus-Christ est né d'une vierge. Jésus-Christ est Dieu. Il a vécu une vie sans péché. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais rien fait de mal. Il est mort sur la croix, a été enterré, et il s'est relevé du sépulcre, non pas pour payer pour son propre péché, car il n'en avait pas. Il est mort afin de payer pour nos péchés. Tu vois, c'est déjà payé. Le cadeau a déjà été payé. Aussi, tu dois comprendre quelque chose sur ce cadeau. Jean 3, verset 16 dit « Vie éternelle. » Le cadeau est la vie éternelle. Le mot « éternelle » veut dire que ça durera pour toujours. Une vie qui durera pour toujours. Elle ne prendra jamais fin. Jean 3, verset 15 dit « Vie éternelle. » « Éternelle » signifie qu'elle ne finira jamais. Jean 3, verset 36 dit « Vie éternelle. » Romains 6, verset 23 dit « Vie éternelle. » Tout au long de la Bible, on trouve ce concept. La vie éternelle. La vie sans piternelle. La vie qui durera pour toujours. La vie qui ne finira jamais. Selon Jean 3, verset 36. Tu l'obtiens au moment où tu crois. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Pourtant, certains pensent « Eh bien, si je reçois la salvation, mais qu'une fois que je l'ai, je fais quelque chose de très grave, comme l'adultère, comme le meurtre, le suicide, alors Dieu me reprendra ma salvation. S'il la reprend, alors elle n'a pas duré pour toujours. Tu vois, nous devons comprendre que la salvation n'est pas quelque chose que l'on gagne. Une fois qu'on l'a, ce n'est pas quelque chose que l'on garde. La Bible dit « Sous l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, avait promis avant les temps éternels. » Tu vois, notre espoir pour la vie éternelle est ceci. Dieu ne peut mentir. Si Dieu m'a promis la vie éternelle, alors devine quoi ? C'est la vie éternelle. Il a promis la vie éternelle. Donc, ça durera pour toujours. Tu dis, « Cependant, qu'en est-il si je fais quelque chose de très mal ? Ça ne vient pas de nous. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est un cadeau qui dure pour toujours. Maintenant, voici la seule chose que tu dois faire. Comme pour n'importe quel autre cadeau, tu as un choix, soit de l'accepter, soit de le refuser. Tu peux te demander, « Eh bien, comment puis-je accepter le cadeau de Dieu ? » Romain 10, verset 9, dit ceci. « C'est pourquoi si, ici, ça dit si, parce que tu as le choix. Il dit, c'est pourquoi si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche. Le mot « confesse » signifie admettre. Tu demandes, « Qu'est-ce que j'admets ? » Tu admets que tu es un pécheur. Tu admets que tu mérites d'aller en enfer, mais tu demandes pardon. Quand il dit, « Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, c'est plus que des mots. » Il dit aussi, « Et que tu crois en ton cœur que Dieu la ressuscité des morts. » La Bible dit, « Tu seras sauvé. » Elle ne dit pas, « Tu pourrais être sauvé. » Elle ne dit pas, « Tu devrais être sauvé. » Dieu dit, « Je vais te sauver si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur. » Note que tu ne dois pas aller à l'église. La Bible dit pas que tu dois être baptisé. Elle ne dit pas que tu dois te repentir de tes péchés. Elle ne dit pas que tu dois faire quoi que ce soit. juste croire et lui demander de te sauver. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, a été enseveli, s'est relevé du sépulcre, il veut te donner un cadeau, cette vie éternelle. Alors pourquoi ne pas confesser de ta bouche dès à présent ? Je voudrais t'aider à formuler une prière. Si tu crois cela, pourquoi ne pas juste prier avec moi dès maintenant ? Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer. S'il te plaît, pardonne-moi de tout mon péché et donne-moi la vie éternelle. Je n'ai pas confiance en mes œuvres. Je n'ai pas confiance en ma religion. Je n'ai confiance qu'en toi. merci de me sauver. Amen. Si tu as prié cette prière et crue en ton cœur, selon la Bible, tu es désormais sauvé. Tu as la vie éternelle. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada